Salut à tous, la Team OL, Thomas Himes Chouet, Jean-Paul, Ferreira alias JP pour OLFanTV. C'est la partie numéro 2, l'avant-match de l'avant-match. Offenheim, c'est ce soir, c'est la Ligue des Champions, c'est la petite musique, c'est le logo de l'Olympique Lyonnais, le blason. On espère beaucoup d'envie de la part de notre équipe. Nabil Fekir nous a un peu rassuré, il a dit qu'ils allaient jouer pour les supporters parce que ceux qui payent leur place... Ça y est, t'es parti, ni bonjour, ni merde. Excuse-moi, je suis en train de faire mon tunnel. Il n'y a pas de mal, oui, mais juste ton tunnel, il est temps qu'il s'arrête. Bonjour Thomas. Bonjour Jean-Paul. Bref, je te disais que Nabil Fekir avait une petite pensée pour nous, les fans, et qu'il comprenait qu'on avait envie de voir du spectacle et que l'OL était prêt à faire du spectacle ce soir. Ça te rassure ? Du spectacle ou un bon match avec un résultat positif ? Qu'est-ce que t'aimerais ? Les deux. Ouais, on aimerait les deux, comme t'as dit, le fond et la forme. Alors, l'équipe a eu vent de quelques rumeurs sur la composition d'équipe et ça serait un changement de système tactique. On passerait sur un 3-5-2, avec trois défenseurs centraux, Donaier, Marcelo et Morel. Blindé dans l'axe. Voilà, les deux pistons, ça serait Raphaël et Mendy. Et au milieu de terrain, on blinde. On met notamment Lucas Touzard, Cheikh Diop, Hussein Mawar. Et qui sait ? Bon, j'ai un petit trou. Bref, et puis devant, la paire de Paï et Fekir, donc mise sur le banc de Tanguyen Dombele. Parce que Tanguyen Dombele, apparemment, il est à court physiquement. Et dans la tête, il n'est pas au top. Peut-être suite aux déclarations de JMA. Mais ça ne reste que des rumeurs. Le 3-5-2, c'est un système tactique qui est fait pour presser. On aura sept joueurs à disposition pour presser. Donc on veut, je pense, les étouffer. Alors, oui, les idées de départ, ça se révèlerait, c'est une rumeur. Oui, partant du principe que ça va être ça. Si tu mets ça sur le papier, oui, pourquoi pas ? Après, j'aimerais bien avoir les intentions qui suivent tout ça. Enfin, des actes. Tu prends le dernier match, la compo était exactement celle qu'on souhaitait. Le problème, c'est que les joueurs, eux, ils n'y étaient pas. Ce n'était pas du tout. Toujours selon Bruno Genesio. Bruno Genesio parle, lui, de joueurs concernés. Ils se sont dit beaucoup de choses. Il a vu des choses positives à l'entraînement et qui devraient se révéler sur le terrain. On l'a déjà tellement entendu, cette chose-là. Enfin, bref. Moi, je... Oui, j'espère qu'il n'aura pas le discours habituel qu'il a après les matchs où ça passe à travers. C'est sur les mêmes. À savoir, on n'a pas respecté ci, on n'a pas fait les efforts, je suis en colère et blablabla. Pourvu qu'on n'ait pas droit à ça à 23h ce soir parce que sinon... Alors, on parle d'intensité. Il dit que les joueurs sont prêts à mettre de l'intensité. Moi, j'ai regardé les stats. Je suis tueur sur les stats. Et il y a une stats qui est intéressante que je ne vous ai jamais donnée mais qui peut être aussi intéressante. C'est les passes autorisées à l'adversaire avant une action défensive de notre part. Que ce soit un tacle, une interception, etc. J'ai regardé l'Olympique Lyonnais sur la Ligue 1. Ils sont quatrième au niveau de l'intensité du pressing. 9,04 passes. Donc, 9 passes autorisées à l'adversaire avant une action défensive. Ce qui est plutôt pas mal. Et quand on regarde la même chose du côté d'Offenheim, ils sont, pareil, quatrième. Et ils autorisent, pareil, 9 passes avant de faire une action défensive. Donc, au niveau du pressing, c'est pas mal. Et pareil, les passes autorisées dans les 30 derniers mètres à l'adversaire. Nous, on autorise en moyenne 48 passes dans les 30 derniers mètres. On est cinquième de Ligue 1. Et Offenheim, en Bundesliga, ils autorisent aussi 48 passes. Et ils sont sixièmes de leur championnat à partir de ces stats-là. Ce qui prouve qu'on a deux équipes qui sont à peu près au même niveau dans l'intensité du pressing. Tu vois, là où il y avait des critiques là-dessus, au niveau des stats, ça se révèle quand même être tout autre chose. Oui, enfin, c'est toujours pareil. Et les stats, l'interprétation que tu en fais, moi, je veux bien, tu m'as un peu briefé sur cette nouvelle donnée statistique. Le geste défensif, donc c'est quoi ? L'interception ? L'interception, le tacle ou le cadrage même, tout simplement. Un cadrage, c'est une action de pressing, une action défensive. Moi, je veux bien retenir ça comme donnée statistique. Après, j'aime aussi la vue d'ensemble et l'impression que ça donne. Donc, quitte à revoir après le match et confirmer si ton impression ou ton intuition du moment se concrétise ou se vérifie. Parce que quand tu montes sur le porteur du ballon à deux, lorsque tu bouges, vraiment, tu donnes un impact, tu donnes cette impression, ça se voit. Après, que ça se matérialise par une interception ou pas, ça, c'est autre chose. Oui, voilà, c'est ça que le modèle ne dit pas, c'est si l'interception est réussie. C'est juste enclencher un pressing. Donc, là où les joueurs de l'OL ont été critiqués, on se rend compte qu'au final, ils arrivent à enclencher ce pressing-là. Ils arrivent à l'enclencher et au final, au niveau d'Offenheim. Et ce 3-5-2 qu'utilise d'ailleurs Offenheim, plutôt un 3-4-3, mais bon, c'est à peu près dans le même genre, ce sont des systèmes pour presser au maximum. Et nous, on a réussi à le faire avec un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, voire un 4-4-2. Donc, on se dit que ce système-là ne peut être que bénéfique au niveau du pressing contre eux. Oui, je demande à voir. Après, c'est un système qui va être utilisé pour la première fois cette saison, qui avait très très mal fonctionné contre Saint-Etienne en février dernier, quand il a fallu tenir le score. Et qu'on est passé à 3 défenseurs centraux derrière, on a bouffé la feuille et surtout, on a reculé, reculé, reculé pour finalement encaisser le but de Rémi Cabela dans la fin de match. Alors, il faudrait que Bruno Genesio ait bossé ce système, parce que sinon, je pense qu'on risque de se retrouver avec des joueurs qui ne savent pas quoi faire. Tiens, je crois que ça, on l'a déjà vu, des joueurs qui ne savent pas trop quoi faire sur le terrain. J'espère que ce ne sera pas le cas ce soir. Pour le reste, malheureusement ou heureusement, ça dépend, à part compter sur une réelle prise de conscience individuelle, je ne vois pas trop comment tu peux espérer retirer quelque chose de ce match. Le match allé de Hoffenheim, puisqu'on peut parler de match allé et de match retour, même si c'est une phase de groupe, m'inquiétait. Le déroulé du match, ce que Hoffenheim a démontré, et à l'inverse, ce que nous, on n'a pas démontré, me disait que j'avais raison, même si finalement, ça aurait pu bien rigoler. Là, Hoffenheim va mieux en championnat. Je ne pense pas qu'ils aient perdu leur football entre-temps. Nous, on va dire mieux, donc je suis pessimiste. J'ai encore une autre statistique. Je parlais des expected goals. J'ai regardé les expected goals actualisés après le match d'Hoffenheim contre le Bayer Leverkusen. Ils sont à 22 buts attendus sur le championnat. Ils ont marqué 22 buts. Ils sont extrêmement réalistes. Ils ne l'ont pas été au match allé. Et pourtant, ils sont très réalistes. Normalement, c'est une occasion quasiment et un but, parce que la qualité de leurs occasions est très claire. Il faudra vraiment se méfier d'Hoffenheim, parce que c'est l'équipe qui se crée les meilleures occasions en Allemagne, devant le Bayern Munich et Dortmund. Donc, attention, ils ont eu un jeu des attaquants, on l'a vu au match allé, qui sont décisifs. Donc, on peut avoir peur. On peut avoir peur, vraiment. Cette stat-là, moi, je la trouve carrément parlant. Pas de plus tendu. Non. Et on devrait voir une équipe en attaque, Joey Linton, Joey Linton qui avait égalisé contre nous l'attaquant brésilien. Donc, il va y avoir du poids devant. Il va y avoir des joueurs costauds. Donc, c'est pour ça que ce système en 3-5-2 utilisé par l'OL, peut-être ce soir, ce sera peut-être la dernière cartouche de Genesio. Je ne sais pas si tu penses pareil. La dernière cartouche à quel niveau ? La dernière cartouche au niveau, finalement, d'une animation de jeu, d'une volonté d'intensité. Non, des dernières cartouches, il va en avoir jusqu'à la fin de la saison. Et je ne pense pas qu'il en sera autrement, à moins que la tendance actuelle, elle se confirme et qu'il y ait vraiment un effondrement au niveau des résultats du type, admettons que tu ne passes pas en 8e avec un début comme ça a été le cas. Admettons que ça se passe très très mal pour la semaine de fin novembre, début décembre. Je vous avais donné rendez-vous pour le match contre Sainte et pour le match contre Lille, qui sera normalement encore devant. Et ensuite, Manchester City, surtout. Voilà. Là, peut-être. Peut-être. Mais sinon, on a l'impression... Non, pas de dernière cartouche. Katouzar, lui, il dit qu'il ne faut pas dramatiser parce qu'on est en course de partout. On est toujours en course en championnat. On est toujours en course. En course en championnat, il faut qu'il nous explique. En course en championnat ? À la 10e journée du championnat, c'est des affinités. Il nous dit qu'on est toujours en course en Ligue des Champions, ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et on est plutôt mieux engagé que Monaco qui est déjà éliminé, que le Paris Saint-Germain qui est en deux eaux et que Marseille est en Europa League. Non, mais c'est du foutage de gueule. Évidemment qu'on est encore en course. Que je sache officiellement, il n'y a aucune équipe d'éliminé. Après, s'il s'arrête à ça, attention. Attention, si tu veux t'arrêter au résultat, pas de problème. Mais le résultat, il peut revenir dans les gencives à un moment ou à un autre. Il faut faire très gaffe. Il est quelle heure ? Là, on tourne cette vidéo. Il est 12h45. On n'a aucune certitude et je crois qu'aucun supporter lyonnais n'a de certitude sur le scénario de ce match. Comment ça va se passer ? Je pense qu'il y aura des buts. Alors, ton pronostic, parce qu'on en est à la séquence pronostique. 2-2. 2-2 parce que je ne les vois pas gagner ce soir. Mais c'est bon signe. En général, quand je les vois gagner, ils font l'inverse. Moi, je vois une très courte victoire, mais encore une fois avec des buts. Je vois une victoire 4 buts à 3 de la Team O.L. Je vois 4 buts. Je vois un doublé de deux pailles. Je vois un but de Sheik Diop. Et je vois bien un but de Morel. Tiens, allez, je me lance là-dessus. Oui, OK, pourquoi pas. Voilà, les Gones, pour cette dernière vidéo d'avant-match. Dites-nous vraiment ce que vous ressentez à quelques heures du coup d'envoi. Est-ce que vous êtes optimiste un peu plus après les déclarations de Nabil Fekir ? Est-ce que ce possible nouveau système de jeu vous enchante ? Ou alors vous fait peur ? Dites-nous tout en commentaire, les Gones. Et puis, on vous souhaite avant tout un bon match. Pour ceux qui seront au stade, on verra. On verra bien. Ouais, voilà, JP, il a ça. Et puis, pour tous ceux qui seront devant leur poste de télé, allez, les Gones, on va essayer de rester positif et fort. Oui. Allez, JP, souris un peu, souris. Allez, les Gones, à très, très bientôt pour le débrief du match en compagnie de cet animal-là. Jean-Paul Ferreira en direct du centre commercial de la Pardieu. Voilà, les Gones. A bientôt. Ciao, 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 ciao.